C'est génial, c'est ce sont les Camerounais, ok, ce sont les Camerounais, il faut comprendre. Voilà, donc pour vous faire comprendre, ce qui se passe, c'est généralement, c'est normal, c'est normal, c'est quand on dit, on parle de Bits à Looza. En fait, le problème des Camerounais, pour ceux qui sont là, pour que vous compreniez, c'est quoi. Quand mon ami Anthony Joshua, parce que c'est mon ami proche, avec qui on a beaucoup bossé, on a travaillé ensemble, Anthony Joshua a combattu Francis Ngannou, le Camerounais, Francis Ngannou, que j'ai introduit à beaucoup de personnes ici d'ailleurs, en 2017, déjà, quand il n'y avait pas internet au Cameroun, Francis Ngannou, j'ai fait toute une vidéo, je crois, 12 minutes, expliquant, il faut soutenir ce jeune homme, il faut l'aider, parce qu'il y a Conor McGregor, qui a beaucoup de followers, voilà comment il se fait de l'argent, soutenir Mnannou, les gens sont venus insulter, nous on aime le football, est-ce que tu vas nous forcer à aller le regarder, ce sont des Camerounais qui écrivent ça, tu vas nous forcer à aller le regarder, moi j'ai parlé de Jean Dungannou, moi, c'est moi qui ai parlé Dungannou, il n'y avait pas encore internet au Cameroun, je pense à l'époque, ils avaient internet venant du Bainer ou quelque chose comme ça, j'ai parlé Dungannou, moi je ne peux pas être jaloux Dungannou, parce que dans la vie, c'est des épisodes, chacun vient, au fait, le sport c'est comme, comment on s'appelle ça, de l'eau, de l'eau de puits, tu viens puiser, tu prends ce qu'il y a pour toi et tu vas, tu ne vas pas finir le puits, c'est toujours pour quelqu'un d'autre, maintenant, Kangano a perdu le combat contre Joshua, au fait, Kangano a combattu Aison Fury, il a fait preuve de beaucoup de courage, mais à la fin, il a perdu, parce qu'il avait perdu le combat, beaucoup de gens s'y sont fâchés, je n'avais fait aucun commentaire, pourquoi tu n'as pas félicité Dungannou, pourquoi tu n'as pas félicité Dungannou, pourquoi c'est important de féliciter Dungannou, je ne suis pas une chaîne de télévision, ce n'est pas important que je félicite, il y a déjà beaucoup de gens qui félicitent, si moi je félicite Dungannou, ça ne remmène pas Dungannou, ça ne le réduit pas, n'est-ce pas, ça ne l'augmente pas, ça ne le réduit pas, donc on a vu le combat, comme je suis spectateur, je ne suis pas une chaîne de télévision, vous pouvez féliciter Dungannou, ça fait bien, c'est génial, quand moi je félicite Dungannou, quand moi j'ai parlé de Dungannou, vous n'étiez pas là, vous étiez dans les brousses en train de monter sur les arbres, tout ça, faire le singe, tuer des pygmées, tout ça, comme d'habitude, comme les bantous le font généralement. Ensuite, il a fait beaucoup de preuves de courage, Dungannou est parti combattre Anthony Joshua, mon ami Anthony Joshua, Joshua et moi son mari, Dungannou on le connaît, c'est un monsieur bien, on l'a déjà discuté par fraternité à travers quelqu'un de proche, Joshua a gagné, on l'a dit félicitations à Anthony Joshua, dans son combat, les Camerounais sont fâchés, oh pourquoi tu peux y féliciter Joshua, il fallait féliciter Dungannou qui a perdu par cas, c'est vrai normal, féliciter Dungannou qui a perdu par cas, dans le sport on félicite celui qui a gagné, on ne félicite jamais le perdant, il faut le féliciter encourager, mais non ça c'est sa famille à faire, c'est la famille, les frères, les soeurs qui félicitent, ah mon cher tu as essayé, tu as perdu, moi je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas Camerounais, pour féliciter Dungannou, c'est pourquoi, je ne suis pas Camerounais, je ne suis pas votre cousin, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère, vous ne me verrez jamais chez vous, je ne suis pas obligé de féliciter Dungannou, ça ne veut pas dire que je suis jaloux de lui, je ne suis pas jaloux de lui, je lui veux du bien, je veux qu'il évolue, qu'il progresse, donc tous les gens qui perdent il faut que je parle de les féliciter, sinon je suis jaloux d'eux, en fait je réalise seulement au Cameroun que si quelqu'un échoue, il faut les féliciter, sinon si tu ne le félicites pas tu es jaloux de son échec, donc moi je ne suis pas jaloux de la victoire de Joshua, mais je veux être jaloux de la défaite Dungannou, il faut avoir un cerveau, et puis vous me parlez de boxeur, qui vous dit que je suis boxeur, vous savez que dans la vie c'est des étapes, j'ai un contrat courant de deux ans, c'est vrai, mais je suis un businessman en train de faire de l'argent, de construire des châteaux, de faire des appartements de luxe, de faire dans le cyber security, logistics, mining, transfert, investment, trading, je n'ai pas le temps de tout ça là, vous trouvez que mon corps ici là tout ça, j'ai plus besoin d'argent, j'ai plus besoin d'argent, si j'ai besoin d'argent immédiatement, peut-être 5 millions de dollars, là je vais rentrer dans le ring de combat, et je ne vois personne qui va s'élever contre moi là, je suis désolé de vous le dire, ça c'est mon amusement, moi je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre frère, en fait je réalise que la seule chose qui unit les africains c'est la couleur de peau, nous n'avons rien en commun, si vous regardez un Burkinabé, vous le comparez à un Camerounais, ils ne sont pas la même chose, ils sont très différents, les Burkinabés sont très polis, très humains, très gracieux, très sympathiques, très justes, les Camerounais en génération des irrespectueux, c'est comme si on a pondu, on a lissé, oui, moi je n'ai pas peur de vous, vous allez me faire quoi, même dans les rues ici vous n'avez rien me faire, vous allez me voir, ah c'est lui, c'est lui, c'est tout, vous allez me faire quoi, c'est quoi vous allez faire, c'est qui vous allez faire, parce que moi je peux taper même, on a 9,9% des Camerounais dans tout Cameroun, je laisse les 0,01% par respect, par respect, vous n'allez rien me faire, ce n'est pas un insultant que vous m'échangez, vous connaissez mon compte bancaire, vous connaissez les gens qui travaillent, d'ailleurs j'ai des Camerounais qui travaillent pour moi, dans différents sites, vous avez besoin d'emploi, vous pensez les gens que vous menacez là, tout ça, moi je ne suis pas ces gens-là, je ne suis pas Congolais non plus, vous comprenez, vous ne me connaissez pas, vous ne me connaîtrez jamais de la vie, en fait personne ne peut me connaître à part la personne qui dort avec moi, qui connaîtra mes identités, ma nationalité, je ne vais pas vous donner n'importe quelle image, vous ne connaissez pas mon identité, ok, je répète pour ceux qui ont des cerveaux, les Africains qui ont des cerveaux, pas ceux qu'on a pour nous dit, on a laissé, encore une fois, vous remarquez un Burkinabé, un Béninois, un Togolais, un Sénégalais, vous le comparez à un Camerounais, c'est le jour et la nuit, je n'ai pas honte de le dire, je m'en fous de vous, éperdument, si ça vous dérange, désabonnez-vous, vous pensez que je suis l'un de vos coachs là, qui vient sur internet pour chercher l'argent, non, je ne suis pas ce que je n'ai pas besoin de vous, vous ne représentez absolument rien devant moi, et même si vous me voyez face à face, vous ne ferez absolument rien, absolument rien, tout ce que vous pouvez faire c'est insulté, parce que c'est tout ce que vous avez insulté, insulté, oh c'est un parvenu, toi tu n'as jamais été dans un jacuzzi de toute ta vie, il y a des jacuzzi au Cameroun, c'est où, la maison des BIA peut-être, c'est la douche comme ça, derrière la maison, vous l'insultez, appeler parvenu, moi je suis parvenu depuis 2008, aujourd'hui nous sommes 2000 combien, si en 2008 je suis devenu boss, en 2007 je fais mon premier 100 000 dollars, moi je m'en fous de vous, vous pouvez vous désabonner, tiens, pour pousser un acquis là-haut, je veux répéter pour les Béninois, les Togolais qui me respectent, les Burkinabés qui sont ma famille, les Maliens, les Nigériens, tous les gens qui ont des cerveaux, des cervelles, qui ont eu des papas et des mamans qui étaient bien éduqués, parce qu'au Cameroun il faut effacer ça, il n'y a pas d'éducation là-bas, l'école est ratée, voilà pourquoi BIA est là jusqu'à 95 ans, c'est normal, il faut qu'il dirige, il doit fermer le trou avant de partir, il aura certainement besoin des bêches venant de quelqu'un de fort pour l'aider à couvrir, je vais vous expliquer, encore une fois, je connais Nganou depuis longtemps, j'ai présenté Nganou à beaucoup de personnes vous m'entendez ou pas ? vous m'entendez ou pas ? est ce que vous m'entendez 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 maintenant ? est ce que vous m'entendez ? le volume c'est bon ? ok, c'est moi qui ai parlé aux Camerounais d'Nganou les Camerounais ne connaissaient pas Nganou, j'ai connu Nganou avant vous tous, peut-être sauf sa famille et quelques amis c'est moi qui ai parlé d'un gano sur internet ok j'ai dit aux camerounais allez soutenir un gano aux états unis il deviendra quelqu'un c'est un homme fort si vous le soutenez il sera concordant mais j'ai fait une vidéo en 2017 moi j'étais en jeûne et puis hier je me souviens clairement j'avais maigri parce qu'il n'avait pas mangé pendant quelques temps moi zack mouekassa pas vous ce n'est pas vous qu'ils allaient venir dit moi je suis jaloux d'un gano il n'y a rien pour moi de devenir jaloux nous sommes à différentes étapes de notre vie dans la vie à l'époque de chaque personne c'est comme les lions dans la guerre les lions dans la boue ont fini il y a un autre lion qui vient moi j'étais là avant moi il y avait les commandos calé cousy nous sommes venus il y a eu des juniors macabre ou il y a eu des martin bacollé il y a des francis n'a aujourd'hui francis n'a nous est là aujourd'hui francis n'a nous ne sera pas là pour toujours à un moment donné il va partir quand vous avez vu c'est tout le monde débattable même taïzon a perdu l'enoxx léouis a perdu mohamed ali a perdu ok sauf m'flegme et de qui éviter de se battre tout le monde perd éventuellement ok francis n'a aussi va passer personne ne peut finir il n'y a pas question de d'être jaloux de qui que ce soit c'est chez les camerounais que si quelqu'un perd il faut l'encourager il faudra pardon encore il faut le féliciter si tu ne félicites pas le perdant tu es jaloux non c'est c'est le gagnant qu'on félicite c'est un jeu ce n'est pas la sorcellerie dans le jeu quand le gagnant gagne une félicitation gagnant c'est tout on n'est pas obligé de féliciter le perdant ce n'est pas une dette on n'est pas vos cousins nous ne sommes pas vos amis nous sommes nous ne vous devons absolument rien c'est à sa famille de l'encourager sa famille direct de dire qu'on t'a battu caro au courage on n'est pas obligé d'aimer ça ok c'est comme manchester contre psg on n'est pas obligé ce n'est pas vous vous mettez c'est vous vous m'allez pas vous mettez les organes c'est un technique de terminologie qu'à la camerounaise qu'on entend qu'au cameroun vous mettez tous les organes c'est ça il faut être léger dans la vie le combat dont vous parlez là vous dites que j'ai perdu on m'a payé des millions de dollars ok je voudrais même que le type là m'étape encore une fois vous vous moquez dans la pauvreté avec 30 euros 50 à banque vous n'avez rien à me dire rien à m'apprendre rien sur un ganou vous pouvez dire sur autre chose pas sur un ganou ok quand j'ai félicite un ganou ce n'est pas votre frère vos frères n'ont rien foutu dans la vie vos frères à vous n'ont rien ils s'appellent pas un ganou vos frères s'appellent des Ntekam des Ntakam des Nguanzhou ils n'ont rien foutu dans la vie ils cherchent un moyen de partir à paris c'est ça vos frères Francis Nganou n'est pas votre frère vous pensez vous avez l'exclusivité de lui vous n'en avez pas parce que quand moi je parlais d'Nganou vous m'insultiez il faut arrêter vos bêtises venir vous pensez vous allez me mettre les autres c'est moi qui vous mets au travail si je ne passe pas dans vos radios donc ce n'est pas moi si moi vous ne me faites pas des vidéos donc ce n'est pas moi vous allez faire des vidéos sous moi vous allez me faire passer dans votre chaîne de télévision moi je suis l'ami des billets je ne suis pas votre ami vous pensez vous avez parlé vous n'avez pas parlé plus que nous nous sommes bien éduqués nous sommes pas comme les enfants on a fondu on a laissé ça c'est vous c'est pas nous nous savons que les africains sont très différents vous regardez un béninois vous regardez un togolais vous comparez un camerounais c'est pas la même chose les camerounais généralement généralement j'insiste partout ils vont c'est qui crée de la merde c'est les problèmes les histoires oh lui il a dit ça et d'ailleurs il n'a rien c'est toujours vos histoires on connaît ça ok il faut arrêter ça à un moment de l'effort de honte même les femmes on a l'impression on se demande c'est une femme qui parle ou c'est 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 un enfant de la rue on se pose pas d'élégance zéro caractère c'est incroyable si vous pensez que je ne veux rien faut m'ignorer pourquoi vous n'arrivez pas à m'ignorer j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un gano doit briller il faut aussi que vous parliez des actes pourquoi je n'en veux pas laisser un gano briller lui-même quand vous êtes obligé de parler des actes n'est qu'un gano pourquoi il faut toujours comparer à quelqu'un si tu gagnes gagne en privé je veux pas oh j'ai acheté une voiture ah c'est mieux que la voiture ça c'est un truc des camerounais ce n'est pas un truc africain c'est un truc des camerounais voilà pourquoi les tric lave les gens laveux se séparer de vous comment ils s'appellent ceux là ils veulent que vous coupiez les pays parce qu'ils en ont marre on peut pas vivre avec des gens comme ça c'est comme ça on peut vous emmener nulle part vous allez vous croiser la honte c'est incroyable c'est quel comportement ça vous avez quel genre de comportement du village comme ça vous êtes tous venus du village ou quoi ce n'est pas croyant au fait tu lis tu lis tu cherches une personne sérieuse il n'y en a pas c'est comme ils sont tous comme les enfants mais bien habillés ils ont fait l'université c'est incroyable qui vous a éduqué il n'y a pas d'éducation cameroune vous pensez vous êtes plus intelligent vous savez parler plus que les gens vous n'avez jamais testé moi je vais vous faire de l'homme être au travail commencez les vidéos aujourd'hui au fait vous profitez maintenant parce qu'il ya le train parce que maintenant c'est chaud ça vous permettra de faire des vues vous faire un peu d'argent et payer vos dates qu'est ce qui arrive je vous ai dit qu'est ce qui arrive je vais vous indiquer parce que vous pensez vous êtes intelligent moi j'ai parlé de francis nanou contre toi tu n'avais pas encore des pads pour période comment vous appelez ça des bandes hygiéniques tu utilises encore des pagnes moi c'est là que j'ai parlé de francis nanou aujourd'hui tu as un peu d'argent tu commences acheter des bandes hygiéniques tu peux pas venir ici me dire je suis jaloux de francis nanou parce qu'à l'époque quand tu couper les pagnes là moi je parlais d'un galou il y avait pas dit c'était très très longtemps ok ce n'est pas en m'insultant en mettant des vidéos de moi en train de perdre moi j'ai fait quelque chose ton père il a fait quoi ton papa il a fait quoi dans la vie non ton papa il a fait quoi dans la vie là quoi il a une maison en son nom il y a une salle de bain des dames baignoires dit des villageois comme ça là faut arrêter laisser un galou briller laisser un galou aller de l'avant que dieu le bénisse c'est un jeune homme très courageux généralement quand quelqu'un perd par carreau comme ça il ne revient pas normal moi j'étais très inquiet par pour lui j'étais très inquiet je ne le cache pas j'étais très inquiet pour lui pour ce combat j'étais très inquiet parce que j'avais vu dans ses yeux qu'il était blessé pour la perte de son fils ça se voyait dans ses yeux il était blessé j'avais peur je me disais il était trop émotif peut-être pour ce combat mais il a gagné ok et ça fait plaisir ce n'est pas vous des petits hommes là comme ça qui allait mourir comme si vous n'avez rien foutu n'avait même pas existé pas du tout quand on a commencé cette page sur facebook c'était en 2010 vous n'aviez même pas internet au cameroon ça venait du bénin ok non on était là déjà comment je faisais internet il n'y avait pas des coachs les coachs sont tous camerounais ils ont des comment vous appelez ça des comptes là comment vous appelez ces comptes là des cours ils vous donnent des cours moi vous avez déjà vu des cours ici il n'y a pas des cours c'est là-bas vous payez l'argent pour faire des cours parce que nous on n'est pas coach dans notre culture il n'y a pas de mot coach ça c'est pour vous ce n'est pas pour nous chez nous il y a des intellectuels des gens qui savent réfléchir on a commencé à faire cette histoire on ne voulait pas ouvrir de page c'est parce que je donnais des vidéos réguliers chaque matin d'encouragement et tellement les gens me suivaient dans ma page privée mon manager m'a dit pourquoi tu n'ouvres pas une page ouverte comme ça tu permettra aux gens de pouvoir évoluer ok j'ai commencé à faire des vidéos dans des pages ouvertes je n'ai jamais fait de pages pour faire devenir coach c'est quoi coach c'est votre culture là des coachs coach 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 on sait si coach il n'y a pas de coach on parle ici sur base d'intellect de connaissances des lectures d'expérience il ne faut pas nous mélanger comme ça nous ne sommes pas de la même tribu ou des mêmes trucs là vous êtes des bantous de là au dessus qui ont tué des pygmées nous ne sommes pas ces gens là et puis l'Afrique ce n'est pas seulement des bantous il ne faut pas jouer avec les gens parce qu'on reste calme on vous laisse on va vous mettre au travail vous avez le travail quel travail vous avez mettre les gens au travail vous n'aimez pas dans le coup le pauvre monsieur nannou plus que moi dans la vie on commence on finit le sport la musique le cinéma c'est comme le puits tu prends ton eau tu pars moi j'ai pris mon eau j'ai investi toi tu as quoi si moi j'ai pris mon eau j'ai investi dans multiple streaming de l'argent que je ne reverrai pas dans ma vie vous ne verrez pas mon père vous ne verrez pas ma mère vous ne verrez pas ma famille vous n'en verrez pas vous resterez toujours dans la proximité parce que c'est comme ça que les gens intelligents font toi tu as quoi hein c'est triste c'est au fait c'est triste on vient j'ai demandé désabonnez vous des sept pages on ne veut plus de vous ici parce que je ne veux pas que vous êtes mal éduqués désabonnez vous si vous pensez qu'on a besoin de vous désabonnez vous allez vous revenez dans une page à la camerounaise comme ça vous allez faire des beng beng yang 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 entre vous ici le gagnant on le félicite le perdant le félicite jamais on a félicité un galou c'est pas parce qu'on a oublié qu'il a perdu on a compris qu'on gagne on perd ça fait partie de la vie on l'a félicité moi je le félicité plus c'est parce qu'il a traversé un moment difficile et malgré tout il a pu garder son combat d'accord j'espère que les amis vous avez compris je vous transmets mes salutations à toutes ces personnes qui ont toujours été là pour de bon nous la page était génial jusqu'à l'arrivée des camerounais c'est quand ça a commencé à faire ces histoires là et je sais que vous comprenez je sais qu'il y a beaucoup de personnes en Afrique comprennent ces histoires seulement n'ont pas le courage de le dire ok vous ne connaissez pas ma nationalité le fait d'être venu de quelque part ne veut pas dire que tu es déjà tu peux venir de quelque part et découvrir qui tu es pour le vrai pour le vrai ou peut-être que je vous ai menti vous ne savez pas et finalement c'est décidé ok ça ne sert à rien vous connaissez plusieurs passeports dans certains pays on utilise un seul passeport généralement des républiques bananières et dans les républiques bananières il y a généralement des gens avec des cervelles stables ok alors une bonne journée à vous toutes les bonnes choses ok ciao ciao bye